Et salut à tous, c'est TegoFed, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA. C'est la dernière vidéo que je ferai avec ce format où je vous explique un petit peu ce que je fais dans le game. J'ai envie de changer un petit peu, du coup ce qu'on fera pour les prochaines vidéos, ce sera plutôt du gameplay en direct où j'essaierai de vous expliquer les moves et on sera plutôt sur de la réaction en direct. Et je pense que ça peut être plus intéressant aussi de varier un petit peu les plaisirs. Donc j'espère que cette vidéo te plaira, c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et nous on est parti directement avec le petit replay numéro 1 où vous voyez ici un immense Icarus Diff. En vrai de vrai ce replay là je suis assez content, il est vraiment bien. Icarus j'ai pas trop pu vous le montrer dans des vidéos YouTube. Pourtant j'ajoue un petit peu quand même quand j'ai besoin de knocker monoït supplémentaire en fait, du coup plus que Anne. Et du coup là je me suis dit une petite Icarus ça pourrait être pas mal, j'aurais peut-être pu prendre aussi Dominique, mais bon voilà, on fait varier les plaisirs. Donc on a le premier tour, on va juste mettre le stun à OE et le trigger qui joue avant, voilà. En mettant le shield du coup il avait une chance ou deux d'enlever l'huile, il a raté. Il va full focus mon Anne qui est assez tanky en top grade, vous le connaissez. Et moi ici je vais juste aller full focus la Vanessa forcément, voilà. Donc on y va brute force, on tue directement la Vanessa, voilà. Petit skill 1 ici, on n'a pas besoin de ce sustain. Et il va continuer à all-in mon Anne, pas de soucis, petit proc violent ici, c'est un peu gênant mais il ne me stonne pas. Nous on va également proc violent, du coup on va mettre beaucoup de dégâts sur le village de l'Huel. Ça va trade kill, ici on va perdre notre Anne, pas grave. On va ressourger la CD de notre Icarus. Et là évidemment l'objectif c'est d'aller tuer le plus possible ce village de l'Huel. On a encore aussi un petit proc violent, du coup lui il proc aussi. Nous on va faire un petit skill 1 ici, malheureusement là on a le break death, donc on est très très mal. On va booster l'ATB de notre Niki, on sait qu'on ne meurt pas ici. Donc on pourra heal, hop. On va faire un petit skill 2 pour ce heal aussi. On crit pas mal du coup, il y a beaucoup d'ATB. Et en plus de ça, on a le heal du coup, ça boost l'ATB du gap, si vous connaissez. Il full focus avec l'ATB qui est full tank, il proc violent. Là on va boost l'ATB notre Icarus, on sait qu'il va avoir son skill 3. Et du coup avec son skill 3, il va pouvoir se heal à fond, à fond, à fond. Donc on prend le break death, mais c'est pas grave. Skill 3, on proc automatiquement violent. On fait skill 2, on se heal. L'ATB est en Swift. Si jamais vous voulez savoir. En HP, HP, HP ou en speed HP, HP plutôt. Speed tuner avec Icarus, avec Niki et avec le Han. Et voilà, ce SAD là, on va mettre d'autres ici à droite. Et on va aller taper le ragdoll, je pense, tranquillement. Et on attend juste de récupérer nos CD. Il décide de changer d'aggro, il a raison. Parce que Icarus est quand même plus tanky que la Niki. Même si ma Niki, elle est assez tanky. Elle va mourir ici, elle ne tiendra pas. Voilà, il reprend violent, il y a beaucoup de procs, elle a l'air de rien. Donc nous, on va tuer sa Sustane. Et à ce SAD là, le 2v1, normalement, on ne le perd pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait un mauvais scénario. Mais là, tu sais, on connaît nos dégâts. Regarde, regarde. Regarde, skill 2, je connais mes dégâts. Hop là, on le met juste au-dessus de 30%. Magnifique. Et t'as vu, on connaît. Il y a des petits procs, il nous met un peu mal. On espère qu'on peut se chier. L'on met le breakdif, on a le skill 3. Et on gagne. Immense Icarus Diff. Alors, petite draft suivante. Donc, first pick Vanessa de mon côté. Ça part sur de la Acroma Véronica. Très, très menaçant. Et je pars sur Echir Devaraja. Donc, je conteste. Petit lieu Lucifer. Donc, lui, il fait une clive, à mon avis, qu'il faisait tout le temps. Et prendre Kabila sur l'aspect est abominable. Vraiment. Et du coup, la Sonya ici, moi, honnêtement, je voulais prendre Abelio à la base. Mais bon, ça l'a peut-être potentiellement forcé à prendre Kabila. Et du coup, en fait, il n'a pas de dégâts. Donc, il joue premier. Il nous met full dégâts. D'accord. Il nous tue notre Sonya. Ok, très bien. Mais, en fait, derrière, on est trop tanky. Et le rebound va être sale. Hop, on va faire skill 2. On va partourne tout le monde. Avec le Devaraja. Et quand notre Karnal va jouer, bah, écoute, ça disparaît. On a un petit proc violent, en plus. On met des petits dégâts. Et là, skill 3. Chloup. On met du 4 qui apparaît. On a un Karnal qui rigole pas. Notre Karnal, il fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors, ensuite, draft suivante. First pick Shizuka. J'aime pas jouer contre le first pick Shizuka. Moi, ma réponse que j'aime bien, c'est prendre du coup un reset. Et, en fait, soyez sûrs que 9 fois sur 10, quand quelqu'un va prendre Shizuka, vous pouvez me le dire, il va banne le Sagar. Ici, il le banne pas. Parce qu'il se dit que Kassandra, c'est quand même assez menaçant. Mais 9 fois sur 10, une Shizuka, si vous prenez Shizuka, elle va se faire ban. Parce qu'il va se dire, bah, je veux proc violent avec ma Shizuka. Et je gagne comme ça. Bah, du coup, là, en fait, on va juste atomiser. Je pense qu'il va quitter Aston. En vrai, on l'atomise. Ouais, il a quitté direct. Bon, le replay est pas très intéressant. Désolé. Bon, on l'avait juste au draft. Et du coup, on est retombé contre lui. Et il nous fait un first pick. Vivachelle, cette fois-ci. Et, en fait, je prends Ragdoll. Alors, c'est un petit peu tout, Ragdoll. Mais je me suis dit, comme ça, je l'empêche de jouer son Léo, VHL, voilà, voilà. Et au final, tu sais quoi, la Ragdoll, il est pas si mauvais que ça. Parce que j'arrive à avoir un petit setup break death pour lui. Donc, c'est plutôt cool. Donc, il va jouer le premier. Très bien. Mais, en fait, il va rien faire, du coup. Tu vois. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y a pas de script. Sa compo, il vide, à nouveau. Ça se va que lui, il a beaucoup de LD. Ça l'a monté un petit peu dans les rangs. Mais, en fait, il est au jeu, vraiment. On va le reset de Meiwong. Parce qu'on sait que le reste, on va le taunt. Et on va mettre le break death, du coup. Parce qu'on a un petit proc violent sur la wedget. Et on va aller tuer directement une première fois le wedget. L'objectif, c'est que tuer deux fois pour l'empêcher de cycler. Dès que c'est mort, c'est gagné. Hop, voilà. Donc, on va tuer le wedget. Hop. Maintenant, on va aller sur Meiwong. Et c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Donc là, on met les petits DEA. On va tuer le Meiwong. Et puis, dès qu'il est mort, c'est fini. On va se huile quand même ici. Ça va avoir son petit proc violent. Mais bon, on tue au prochain tour avec le ragdoll. Avec même Lapra qui tape beaucoup trop fort. Allez, petite taunt suivante. On est contre Sonic. Qui nous fait un first pick Sagar. Et moi, je prends Veromos qui est un bon contre. Et Devaraja. Et là, je vais me faire un wedget Julian. C'est très fort. Shan le robot. En vrai, là, ma draft est très mauvaise. Le Leo, ça va fort. Je banne le robot. En vrai, de vrai, on n'est pas bien du tout. Là, honnêtement, on n'est pas bien. On a une draft très perdante. Pas mytho. En fait, on aurait été bien si on avait... En fait, un Veromos en will et une Vanessa en will. Bon, il misplay. Mais il est récompensé. Il a un pro-violent. Donc, il a tenté d'aller taper ma Vanessa. En mode, il était plus rapide avec son Shan. Sauf que j'ai la lit 33. Donc, non, c'est juste un boost ATB de Wadjet qui l'a fait jouer avant. Donc, c'est une erreur de sa part des skills 3. Heureusement qu'il a pro-violent. Moi, derrière, je ne trouve pas violent, malheureusement. Et là, il va mettre tous les dégâts sur mon Veromos. Voilà. Hop, on a un émésis. Du coup, on cut. On se huile un petit peu. On va perdre la première vie. Pas encore de notre Veromos qui tombe plutôt bien. On va pas se mytho. On va faire le skill 2 ici. On ne va pas réussir à tuer, je pense. Voilà. On va devoir y aller avec notre Vanessa. Et là, en fait, à ce stade-là, on a récupéré pas mal de temporisation. Et du coup, on est plutôt pas mal. Là, maintenant, on va aller focus ici, évidemment. Ok, je vais solo Wadjet, pardon. Mais en fait, au final, je vais aller sur le Sagar. Parce qu'il va me retourner tout le monde. Du coup, je vais y aller dessus. Hop. Voilà. Et puis, dès que Sagar est mort, en fait, on a Kinky qui se l'a. En fait, GM ne peut pas gérer Kinky. Ça qui est pas mal. Hop, il va cycler. Hop, hop. Il nous met des bons petits dégâts sur le Devaraja. Hop. Nous allons tuer le Sagar. Et à ce stade-là, il ne peut plus gagner. Le Kinky termine. On a récupéré le passif en plus avec la Vanessa. Ça aide pas mal. Alors, je suis retombé à nouveau sur lui. Et il me refait à Fafix Sagar. Et là, je change le gameplay. Tu sais, moi, j'aime bien varier. Vanessa Niki. Kinky Egang. Le Kinky, à nouveau, en réponse au Julian. Et je me dis, en réponse au Ange O, je prends le petit Egang. Devaraja, la Spic Force Ban. Et là, en fait, je me dis, il joue au premier, mais il fait quoi ? Bon, en vrai de vrai, la vérité, la vérité, la Vanessa n'a pas de will. En fait, il faut vraiment le genre mettre. En fait, il aurait du breakdif ici, mais il ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi il est allé sur le Kinky. Parce que il me faisait juste cut. En fait, du coup, je pouvais mettre des dégâts. Donc, on a mis le breakdif. Et là, du coup, avec la Niki, on va taper sur le breakdif. On va mettre des bons petits dégâts. 4-4-4 parit. Donc, on va quasiment tuer directement. Même tuer l'ange maintenant. Et à ce stade-là, en fait, il y a le cleanse de Niki qui empêche un petit peu le smasher d'aller focus notre Kinky. Et du coup, nous, on va juste aller focus le Sagar. Puis après, le smasher est terminé par Julian. Alors, petite draft suivante, on est contre Smokies. Et je vais faire first pick aigang parce que je sais qu'il y a Janna. Et ils sont fous. Il n'en a rien à secouer. Il prend quand même sa Janna. Et là, il prend la Benedict plus Ever. Et ça, c'est très intéressant comme draft. En vrai, de vrai. Il banne le gang. Je banne la Janna. Parce que je me doute de son ban. Mais en fait, il n'a pas le premier tour. Et il va se passer un truc que je ne m'attendais pas. C'est... Regarde un peu. Bon, déjà, je suis off-wil. Du coup, en fait, il n'a pas de script dans sa compo. Ok, je suis off-wil. Le pick-shoe n'était pas ouf. Là, regarde. Il a 25 000 HP son truc. Regarde les dégâts qu'il va me mettre. Mon dévaregeur, il fout le temps. Il me l'a juste one-shot. Bon, il a un proc violent, d'accord. Donc, il peut m'en tuer deux. Parce que j'aurais pu me sauver avec la Shisuka. Mais... What the fuck, les gars. Je suis sur le cul. Son truc, là, il est trop fort. Là, ici, on va aller tuer ça. Mais je pense que je ne vais même pas réussir à le tuer. Et du coup, il va me contrôler la TB ici. Et je vais perdre mon ragdoll, je pense. Non, ah non, ok. Je pense que je perds quand même au final. En vrai, l'Evor, c'est fort. J'aime bien ce mob. C'est un peu sous-côté. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Surtout quand tu as d'autres LD, évidemment. Si tu n'as que ce mob-là, ce n'est pas spécialement une folie. Mais avec d'autres LD, c'est plutôt pas mal. Et bon, on la perd, celle-là. Mais ce que j'aime bien dans cette game-là, c'est que sur le coup, le Benedict était vraiment fort. Il était limite plus fort qu'Anne dans ce setup-là. Parce qu'en fait, avec un buff-attaque, il pouvait one-shot des trucs sans avoir besoin du break-deaf. Et là, c'était, je trouve, super intéressant. Alors, dans ce ventre, on est contre Mina. Je fais un first pick Oliver. Il va partir sur Syrah et Zibala. Donc moi, je vais partir sur Eshi et Regang directement. Et en fait, là, je mets en place une petite stratégie avec un triple Nemesis. Ou bien Eshi en will plus Egang pour contrer son Wunsa. Mais je suis obligé de ban le Zibala. Et là, il prend une Juno en mode, ben la Juno peut solo. Donc en fait, ce n'est pas le cas des Varadja. C'est vraiment pas mal contre Juno. Donc là, il fait le skill 2, il a raison. Mais après, il me booste ATB de 20% quand même. Du coup, je vais cut. Donc je vais quand même pouvoir faire skill 2, strip, et faire un skill 2, skill 3 avec le robot. Voilà. Donc on va pouvoir aller chercher les Suns. Alors, je fais un petit misplay, c'est que je vais directement stun ça. Alors, en gros, j'aurais pu aller taper n'importe qui. En fait, ça allait mettre le Sun là, là, là. Puis après, aller sur la Syrah. Donc c'est une petite erreur de ma part. On aura perdu un peu de dégâts. Mais bon, c'est pas grave. On va full focus la Syrah. On va la tuer. Et puis, ce side-là, on est plutôt pas mal. Voilà, on va juste contrôler l'ATB de cette Juno qui est en Vampire. Mais vous allez voir qu'elle ne peut pas le gérer, en fait, ma compo. Deverager, en fait, gère extrêmement bien Juno. Parce qu'en fait, Deverager fait des bons dégâts. Et il y a le Reflect Damage. Et en plus de ça, elle contrôle l'ATB sur le skill 1. Et il ne met pas de debuff. Donc tout ça ensemble. Plus avec les dégâts, eh bien, du Echir. Plus le Due Egang, ça suffit, en fait, pour tuer cette Juno qui ne pourra pas tanker, du coup. Regarde, là, on va juste faire un petit skill 1. Hop. Tu vois, on met du 5K, petit proc, 3K. Ça tape pas mal. On peut juste tuer la Juno et c'est gagné. Hop là. Alors ensuite, draft suivant, on est contre Amisa. Qui est un super coup. En fait, en vrai, il est dans ma guilde. Je ne savais pas qu'il avait un compte aussi fou pour RTA. Je savais qu'il était très bon en siège. Mais je ne savais pas qu'il était aussi vernis pour jouer en RTA. Et là, on a une draft complètement perdante. Parce qu'en fait, en vrai, il n'a pas de strip. Genre, la 5m est un peu douteuse, certes. Mais on est deux meaux profils. Du coup, ça a du sens, tu vois. Là, il décide de faire skill 3 directement pour me reset. Pourquoi pas. Il rate le reset sur Devaraja. Donc, on a de la chance. Parce que du coup, on va pouvoir les taunt. On va y aller. On va le faire parce qu'on... Ah non, on ne le fait pas. Excuse-moi. J'ai rien dit, on ne le fait pas. On dit qu'on va là pas au tour, en fait. Et du coup, on part sur Devaraja plus d'une personne. C'est plutôt ça, pardon, ma réflexion. Il proc violent. Mais bon, en vrai, de vrai, on va pas se mytho. J'aurais dû perdre cette game. T'as vu le dégueu qu'il a pris ou quoi ? Avec le réflexe des mails de Devaraja plus de Ragdoll. Maxime dans ses limites, tu veux tout ça là. Je l'ai lock ça. S'il y avait les resets sur Devaraja, je pense qu'il serait mort. En fait, là, il n'aurait pas tanké. Et du coup, on aurait perdu. Là, il est encore un proc. En vrai, il a des bons procs. Mais honnêtement, je pense que si je prenais Devaraja l'open... Après, on avait Vanessa quand même. Non, en fait, j'ai rien dit. On n'a pas spécialement perdu en soi. Mais bon. On a eu de la réussite. On va quand même l'admettre. Mais à ce moment-là, il est dans une étreinte de l'infini. Il ne peut plus gagner. Devaraja, c'est trop fort. Dans ses quatre figures, on va juste tuer la Syrah. Et derrière, c'est terminé. Donc, elle s'est tuée toute seule avec le réflexe des mails. Et du coup, voilà, c'est gagné. Alors, draphe suivante. On est contre justement ce sadrome du jeu banne Sagar quand je pique Shisuka. Voilà. Donc, forcément, il va banne le Sagar. Quand tu prends Cassandra Feu aussi qui se fait reset, c'est vraiment nul. Bah, pas du tout. Mais les gars, je raconte n'importe quoi. Mais vous voyez, je raconte n'importe quoi. Alors, je vous dis, début de vidéo, les gens qui piquent Shisuka aiment bien banne Sagar. Je le vois à chaque fois. Et comme par hasard, le moment où j'ai des games Shisuka... Bah non, en fait. Bon, ok, ok, ok. Bon, en vrai de vrai, ici, ça va être un wrap. Il ne va pas jouer une seule fois. Là, on arrive même à faire la Cassandra. C'est plutôt lucky. Du coup, là, je fais ça pour le dot, en fait. En gros, je veux juste qu'on trier avec le dot. Et avec la bombe qui pète, ça le stun et ça trier son passif pour chaque atour. Regarde. C'est magnifique. Je ne vais pas jouer une seule fois. Donc là, je ne vais même pas péter, je pense. Bah oui, je rate ma bombe en plus. Parfait. Hop. On va tourner ici à gauche. Pourquoi pas. On va tenter à toute la droite. Pourquoi pas. Et voilà, regarde, tu vois, il se stun. Du coup, il n'a pas pu taper avec la Cassandra. Bon, c'est quand même gagné anyway, mais le petit trick était marrant. Et du coup, bah, c'est gagné. Bon, allez, on va quand même tomber contre quelqu'un qui prend Shisuka et qui me banne mon Sagar, non ? Sirajana encore. Et là, on prend Egang et Sheer. Allez, s'il te plaît, tu vas banne le Sagar que je vais prendre ici. Et un petit moore, on la spique. Je banne la spique d'Afré ici. Il banne mon Sagar, tu vois. Bon, bah là, je loot speed et je kiffe CC. En gros, c'est ça qui va se passer. À nouveau, hein, Devarajan gère les Juno. Donc, ça, Juno ne me fait pas spécialement peur. On rate un strip ici, c'est pas grave. Voilà, donc on va tout haunt. Et là, en fait, normalement, on est bien. Résistance sur le seau, c'est dommage. On a un petit proc violent. En gros, là, il ne faut juste pas qu'il proc avec ses mobs. Bon, il proc avec la Shisuka. Du coup, on est obligé d'aller à la focus. C'est pour Château où elle joue, j'ai perdu. Donc, heureusement qu'on a un petit proc parce qu'il a proc. On va mettre full dégâts sur cette Shisuka. Voilà. On va la taper. Réduire ATV. On se fait stun, c'est pas de chance. Mais on a récupéré les skills 2 avec Moore. Heureusement, du coup, on peut tuer ses Shisuka. Pas de tout violent de la Shisuka. Je ne sais pas. Je pense qu'elle est en Vio. J'imagine que tout le monde a joué en Vio. Il n'y a que moi qui a joué en Swift. On va pouvoir retourner tout le monde. Et du coup, à ce sable-là, on est pas mal. On va tuer la Shisuka. Puis, on va aller sur la Syrah. En fait, je tuer la Shisuka parce que c'est plus menaçant que la Syrah. Vous en doutez. Elle se tue avec le Reflect Damage. On adore. Franchement, je l'adore. C'est vraiment mon petit kiff, ça. Que les gens me tapent et meurent sous le Reflect Damage. Allez, ensuite. Trans suivante. First pick et gang. J'aime pas ça. Moi, contre ça, je pars directement sur une cleave. Et ça prend à nouveau de la Shisuka. On me tombe beaucoup de Shisuka. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est parce qu'il y a le nouveau skin, peut-être. Et voilà. Et du coup, on tombe contre un gameplay que je déteste par-dessus tout. C'est le gameplay Verdeil et gang. Je trouve ça vraiment abominable comme gameplay. Je déteste les gens qui jouent ça. Je trouve ça vraiment nul. C'est juste du Luxac, en fait. Trop chiant. Et évidemment, il va Revenge. Voilà. Du coup, là, on n'est pas bien, tu vois. On n'est pas bien du tout. Parce que la Lethna, elle va juste solo la game. Regarde, elle fait trop de dégâts. Heureusement, on va pouvoir aller la Reset. Et aller stun derrière. Je le fais à le stun. Je me dis, autant le faire. Là, on va faire skill 2 sur soi-même. Pour avoir le skill 3 proche à tour. L'idée, c'est d'aller stun évidemment le Verdeil. Pour l'empêcher de faire cycler la team. Tuer la Lethna. Voilà. Là, on va pouvoir faire skill 3. Et on revient dans la partie. Notre Zibala qui, du coup, est en Vio. Il n'est pas en Swift. Il ne faut pas compter sur Speed. C'est un CC. Plus, il fait cycler l'espell. De mes mobs. Voilà. Regarde. Hop. On récupère la skill 3. Et c'est gagné. On a encore un petit proc. Mais bon. Sauf ça de là, on va devrait. C'est pas me gagner. Et enfin, la dernière petite game que je te propose. C'est du First Pick Neftis. Et je pense qu'il va me prendre des Varadja. Voilà. Donc, moi, je pars sur de la Clif CC. Tout simplement. Et il a évidemment le Jackson qui marche très bien. Jackson, Egon, Verde. Donc là, en fait, pour gagner, il faut que le Verde ne revenge pas. Donc, à nouveau, un joueur de Egon, Verde. Je déteste ce gameplay-là, honnêtement. Si Revenge, j'ai perdu Astante, en fait. Là, il ne le fait pas, heureusement. Là, je suis obligé d'y aller. Parce que, bah... Je strip, hein. Je l'ai raté. Donc là, on va pouvoir reset, du coup. Hop. On va mettre des gros dégâts. Et tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de Tonkinest en face. On met très, très cher. On va tuer directement la Neftis. Voilà. On va continuer à reset, nous. Évidemment, le Devaradja. Parce que si le Devaradja, eh bien, il nous attrape, eh bien, on ne sort plus jamais de son CC. Et à ce moment-là, on va juste faire de ce qu'il a. Hop. On va juste full reset. Ah, bah, là, bah, là, bah, le Devaradja. On ne veut juste pas qu'il joue. Hop. Il n'a pas de CD. Il est full reset. On va le tuer. Et dès qu'il est mort, c'est gagné. Voilà. Et voilà ce qui nous amène à 2012. On était monté un peu plus haut, mais on a perdu quelques games pendant la session de RTA. Je me suis bien amusé de ces sessions de RTA. Même si, j'avoue, que jouer contre des Shizuka, ça m'embête un peu. Mais j'arrive globalement à bien les gérer. Par contre, les Egang, Verdeil, Fondor, en fait, ils ont genre 30-40% de win rate. Juste sur de la chance. Mais, en fait, tu ne peux pas contrôler. Tu peux faire la meilleure draft que tu veux. Tu ne peux pas contrôler, en fait, ce gameplay de Locksaker. Et du coup, c'est trop chiant. Surtout ceux qui ont des LD à côté, qui jouent Giana, Egang, Verdeil. Comme ça, c'est vraiment relou. Bah, bref. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, petit pouce bleu. Et tchou tchou les potes, c'était Tito.